Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linnoucha, j'espère que vous allez bien les amis, je partage avec vous aujourd'hui une recette de saison à minestrone à l'italienne avec le temps qui se rafraîchit. Voici une soupe repas bien réconfortante à minestrone qu'on en déguste bien chaud avec du parmesan râpé, découvrant la recette ensemble. Alors il est composé de pas mal de produits dans les haricots blancs, vous pouvez utiliser des haricots déjà cuits quand vous pouvez les tremper la veille et les faire cuire vous-même. C'est ce que j'ai fait, je les ai trompés la veille dans de l'eau et j'ai rajouté l'équivalent d'un litre et demi plus le demi-litre dans lesquels j'ai mis mes haricots blancs et je vais les faire cuire pendant une heure et demie. Alors avec une feuille de laurier, entre temps on va préparer les légumes nécessaires à la recette. Alors vous pouvez choisir des oignons nouveaux quand vous pouvez utiliser des oignons blancs normaux. Alors on va les éplucher, les découper en petits morceaux. J'utilise également de l'ail râpé que je vais mélanger avec l'oignon nouveau. Je mets de côté et j'attaque les autres légumes. Alors j'utilise des haricots verts, alors vous pouvez mettre des haricots verts frais comme moi ou des haricots verts congelés. Qu'on va découper en morceaux d'un centimètre et demi ou deux centimètres. On va découper également le reste des légumes, à savoir la carotte, la pomme de terre. Alors j'ai utilisé également des navets, de la courgette. Le clé c'est de découper tous les légumes de la même taille. Ça c'est très important. Alors vous pouvez utiliser une mandoline pour le faire. Comme vous pouvez vous amuser comme moi à découper vos légumes. Même moi j'aime bien, ça me détend pendant que je suis en train de faire ma soupe. Ça me permet de penser à autre chose. On va rajouter nos légumes dans la marmite après cuisson des haricots blancs. Voilà on va les vérifier avec les doigts. Voilà je les ai laissés pendant une heure et demie cuire tranquillement. Sinon vous pouvez utiliser l'autocuisseur. Comme vous pouvez très très bien utiliser des haricots blancs en boîte. Dans ce cas là on passe directement à cette étape là pour la cuisson des légumes. Et on rajoute les haricots blancs à la fin. Alors je vais saler, poivrer. J'ai mis également quelques branches de céleri. Vous pouvez couper le céleri finement comme tout à l'heure. Comme vous pouvez le mettre comme moi. Alors mon mari n'aime pas l'aspect du céleri. Du coup je le laisse dans la marmite juste pour parfumer. Sinon les personnes qui aiment bien peuvent le découper en petits morceaux. Ça passe très très bien. J'ai un bouillon cube. Alors vous pouvez vous en passer. J'ai déjà réalisé avec vous des bouillon cubes maison. De l'huile d'olive. On va couvrir la marmite et la laisser cuire pendant 25 à 30 minutes. On découvre après notre marmite. On mélange. Voilà les légumes sont bien cuits. On va rajouter des pâtes. Alors j'ai choisi des coquillettes. Alors les petites pâtes se marient très très bien avec ce type de recette. Il est recommandé d'utiliser des petites pâtes. Alors je vais mettre un bouquet de persil. Pour parfumer à la fin. Alors vous pouvez mettre du basilic si vous souhaitez. Moi je n'avais pas de basilic. Et je mets également de la tomate concassée. Alors j'ai inclus dans la préparation une étape qui n'est pas indispensable. C'est le rajout du flocan de piment. Moi j'aime la manger pimenté. Mon mari aussi. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Dans la recette de base il n'y a pas de piment. Alors je l'ai mis en même temps que le concassé de tomate. J'ai mis de la pulpe de tomate concassée. Vous pouvez concasser une tomate vous même. Vous pouvez le mettre en même temps que le légume. Et si vous aimez bien le goût de la tomate fraîche. Vous pouvez la rajouter vers la fin. Et la laisser cuire en même temps que les pâtes. Alors j'ai mis des petites pâtes. Des petites coquillettes. Du coup ils vont cuire rapidement. Entre 6 à 8 minutes. En mélangeant de temps en temps. Il est essentiel de bien mélanger pendant la cuisson. Au risque que les pâtes accrochent. Et qu'on retrouve une préparation assez pâteuse. Voilà les pâtes elles sont plutôt là. La recette est maintenant prête. Elle est vraiment délicieuse. Bien parfumée. Idéale pour la saison. Alors moi je n'aime pas trop manger de viande. Et cette recette elle est vraiment idéale. Pour moi. Alors vous la servez parsemée de parmesan. Comme l'a veut la tradition en Italie. Alors vous pouvez la servir avec du pain de campagne. Si vous souhaitez. Voilà. J'espère que cette recette vous fera plaisir. Et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour mon message d'encouragement. On se dit comme d'habitude. On se retrouve sur la cuisine de Limoucha. Avec des nouvelles recettes. A nos voyages clinaires. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.